Dans son livre, le docteur Bloudemonnaie, c'est-à-dire le docteur Monet du sang, Philippe Dick trace un portrait d'un monstre contemporain, le savant saisi par la science. Il est étonnant, en effet, de voir à quel point mon héros ressemble à Edward Teller. J'ai été étonné, une fois le livre fini, de constater cette coïncidence avec cet homme père de la bombe H, qui avait assez perdu son bon sens pour envisager la destruction du monde. Alors, pour vous, les savants ont une grande responsabilité dans le monde d'aujourd'hui ? Oui. À l'époque où j'écrivais ce livre, assez bizarrement, le docteur Teller a boyé ses théories aux quatre coins des États-Unis. Il pontifiait, et il m'a évidemment un peu influencé, dans mon avis, sur les savants et leur peu de sens des responsabilités. Cela va-t-il jusqu'à dire que vous condamneriez Einstein ou tout autre grand chercheur de la physique nucléaire ? Je place Einstein dans la même catégorie que Teller, et OpenOMR aussi, d'ailleurs. Tous. Je ne sais pas pourquoi le fait que les calculs d'Einstein aient servi contre les Allemands, et ceux de Teller contre les Russes, instaureraient une différence. C'est le même genre de savant à Heuguer, avec la même machine à penser, qui scintille, et qui fait blip, 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 bombe, 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 construit, construit, construit. Bien sûr, Einstein était un type charmant. Il mangeait des gâteaux, il aidait les enfants à faire leur devoir. Mais il a inventé la bombe. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada